Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et le make-up de cette palette. Donc c'est la Jaguar, la Wild Jaguar de Huda Beauty que j'ai eu dans le swap de la part d'Emy, donc je vous remets le swap en barre d'infos. Donc voilà, franchement sur la collection Wild qu'a sorti, elle me plaît toute, mais celle-ci me faisait vraiment vraiment de l'oeil. Voilà, étant un gros smoky, elle est idéale pour les smoky je pense. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, comme d'habitude c'est toujours la même quantité, le même prix, la même qualité également. J'ai hâte de la tester, elle me faisait vraiment de l'oeil. Je pense que même en promo, enfin un jour en promo, je me la serai acheter. Là je l'ai eu en cadeau, donc c'est encore mieux. Je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque le make-up. Donc je vais commencer. J'ai déjà poudré mon arcade sourcil, mais il y a un pêche, donc je vais le reprendre quand même. Je prends ce pinceau-là que je vais utiliser après pour mon creux. Je vais quand même l'utiliser parce qu'il y en a un, il est trop jaune. Il est trop jaune à mon goût, mais du coup il peut être très bien pour estomper les bords, les phares. Et je vais prendre le gris ici au-dessus, donc je ne pourrais pas utiliser toutes les teintes de la palette. Je ne me suis pas rapprochée, je fais n'importe quoi. Puisqu'il y a beaucoup trop de lumineux par rapport à ce qui est au mat, il y a trois mat dedans, quatre avec le beige. On va partir sur une forme plutôt classique de semi-cut de cuisse de feignasse. Donc je fais mon creux avec ce gris là, qui est sublime. Mon creux, mon coin externe et mon ratine pour changer un petit peu. J'ai l'impression de répéter quand je fais des vidéos. Je vais peut-être mettre des petites oreilles, non ? Voilà. Donc bien sûr, comme d'hab, je commence à dégrader le tour avec le même pinceau. Franchement, je pense que celui-là, sur toute la paupière en smoky, est dégradé. Et vous mettez celui-là par-dessus, ça doit être canon à tester. Et nous ouvrons à la douche, donc vous allez l'entendre. Je prends un pinceau plus estompeur et je reprends le beige, du coup, pour bien dégrader cette teinte-là. Je prends un petit pinceau crayon et je vais prendre le noir pour intensifier mon coin externe. Enfin, pour faire mon coin externe, parce que je n'ai rien mis encore. On n'oublie pas le rat de cils également. Je vais faire tout le rat de cils. Je dégrade également sur la paupière. Bien sûr, je reprends le premier pinceau et je dégrade le bord. Je vais prendre un pinceau plat et je reprends le gris pour mettre sur le reste de ma paupière. C'est un gris taupe, un peu comme ça. Mais l'autre, c'est un marron, donc ça ne va pas forcément avec cette teinte-là. Enfin, quoi que si, parce qu'il y a le côté taupe. Mais j'ai envie de faire ça. On va dire ça comme ça. Je garde le même pinceau pour en remettre un peu autour du noir, qu'on va venir blander juste après. Ce petit gris est magnifique. Je reprends mon petit pinceau crayon, le noir, que je réintensifie. On voit qu'il y a du noir quand même. Voilà. Alors, je vais quand même... Je garde mon petit pinceau boucle, j'y suis, parce que je n'ai pas envie de me prendre la nette. Je vais prendre la première teinte ici, pour mettre en tapotant sur le noir que je viens de mettre. Et juste sur le ras de cil, mais en externe. Ok, c'est très joli. Du coup, je prends la teinte au milieu. Je trouve que c'est la plus belle teinte. Et je mets ça sur toute ma paupière mobile. C'est beau. Donc, c'est clairement un topper. Pas tarder, allez. Oui, bah, tu me dis quand tu vas. T'as la tête. Je suis un bronze à sa mère. Je veux dire merci à Nico. Encore un grand merci. Merci. Tu veux que je te maquille ? Non, ça va. Bon, je vois quand ils font chier ça, avec toi. On n'a jamais de la vie. Ça, il a eu la cote avec ça. Pour 4 millions de likes. 4 millions ? Voilà, d'où ? C'est énorme. Tu n'as pas tard à y aller, là ? Oui, bah, tu me dis quand il va. Alors, pour le coin interne, je vais mettre, on va essayer avec celui-ci, en dessous. Il paraît peut-être un peu foncé. Pas très lumineux. À mon avis, celui-là, en un plat, doit être beau, mais pas en coin interne. Du coup, bah, je repense celui du centre pour remettre par-dessus. Je prends l'autre côté et faire bien. Un petit coup d'estampeur entre le lumineux et le mat. Et voilà, je pense qu'on en a fini avec les fards. Donc, je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure. Je fais mon petit threader liner et je reviens. Alors, en muqueuse, je vais mettre le violet des Bratz, comme ça, en pastel. Comme ça, je le teste enfin, parce que je ne les ai pas encore testés. Bon, écoutez, ça a l'air d'être exactement la même qualité que les Obsessions. avec Tiffany X. Il est très beau, petit pastel, comme ça. J'aime beaucoup avec le look. Alors, je vais prendre le Champagne Fantasy des OPV et je vais juste faire un trait sous la queue du liner. Je ne vais pas en mettre plus puisqu'il y en a assez sur les yeux. Voilà. Alors, mascara, comme d'habitude. Et sur les lèvres, je vais mettre le Sugar Cookie. C'est ça, hein ? Je crois que c'est Sugar Cookie. Je mets ça. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Et on part de la palette juste après. Moi, je tape Great Parks. J'ai vu un petit peu merci. Bien pour les autres. J'ai vu un petit peu. J'ai vu un petit peu ce qui est un peu plus beau. J'ai vu un petit peu quand même. Tu vois. Je veux un petit peu mal. Aw... Et on part de la palette juste à Hofربpractice. Ok ? Et donc voilà le look final avec cette palette là. Et bien écoutez, j'aime beaucoup le lumineux, la violet au centre. Il est calme. Rien que pour ce fard là, c'est magnifique. Mais je pense que les trois autres, pas trop le doré, je ne suis pas trop fan du doré. Mais les trois autres là, vous mettez un des trois fards là, mat, sur votre paupière. Et vous mettez n'importe lequel par dessus. Ça doit faire un truc canon pour les fêtes. Le souci, c'est bon, il y a quatre mats. Un beige là, qui est beaucoup trop jaune pour poudrer l'arcade sourcilière. Mais du coup, il est parfait pour dégrader les autres teintes. Le problème, c'est que neuf fards, donc quatre mats. Vous n'avez pas énormément de possibilités de formes de make-up différentes parce qu'il y a énormément de lumineux. Mais il y a moyen. Vous pouvez faire du aloe ice, vous pouvez faire du smoky ice, vous pouvez faire du foxy ice. Enfin voilà, il y a toujours moyen de s'arranger. C'est juste que voilà, sur une palette de neuf fards, vous avez beaucoup moins de possibilités que sur une bi-perfecte où il y en a 45. Ça, on est d'accord. Mais je trouve que c'est des petites palettes franchement super complètes et super pratiques pour emporter. Et la qualité des fards ou d'Abuty n'a plus à faire ses preuves. Surtout les lumineux. Je trouve qu'elle innove vraiment dans tout ce qui est fards lumineux. Des fois, elle se vautre un peu avec son fard à pustules dans la Nauti par exemple, que moi je n'ai pas testé. Mais voilà, je ne vois pas l'utilité de ce genre de truc. Mais je trouve que les lumineux, c'est vraiment une des plus innovatrices dans le domaine. Bref, vous avez compris, j'aime beaucoup cette petite palette. De toute façon, j'aime beaucoup les palettes d'Abuty en général. J'en ai testé une il n'y a pas tellement longtemps, la Caramel. Je crois que Maryse m'a offert. Il me reste la chocolat encore à faire. Je l'ai adoré aussi. Je vous la remets en barre d'infos. Franchement, très bonne qualité de fard. J'adore. Ça se travaille très bien. Et vous voyez qu'il y a moyen de faire pas mal de make-up avec. Demain, on poursuit avec la Piton. Voilà, que j'ai aussi de la part d'Emy. C'est la semaine d'Emy aujourd'hui, cette semaine. Voilà, je vous la montre comme ceci. On sera dans les teintes vertes. Voilà, vert couleux, j'ai envie de dire. Pareil, j'ai très hâte de tester celui du centre. Voilà. Celle-ci, je ne me la serais forcément pas acheter. Sauf si je l'avais vraiment trouvée à moins 70%, voire 50%. Il ne faut pas retravailler. Donc demain, on teste celle-ci. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous, vous avez craqué sur une palette de cette collection Wild, là, qui était très bien. Voilà. J'aime beaucoup la Caméléon aussi. Voilà, la dernière, je ne sais plus c'est laquelle, mais elle est un peu trop ressemblante à la Caramel, justement. Mais la Caméléon me botte bien aussi. Je crois que je vais l'ajouter en wishlist, on verra bien. Donc dites-moi en commentaire si vous, vous en avez acheté une ou plusieurs, ce que vous en pensez, et tout ça, tout ça. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, ça fait vraiment plaisir et ça encourage, et de vous abonner aussi, parce que ça s'encourage encore plus. Et on se retrouve donc demain pour poursuivre notre calendrier de l'Avent. Et en attendant, moi je vous dis, bisous bisous. Sous-titrage ST' 501